Il ne peut pas être d'accord avec l'avortement provoqué. Effectivement, effectivement. Voilà, ça c'est une logique tout à fait simple, et je dirais même simpliste pour certains. Donc Dieu n'est pas d'accord avec l'avortement. Et donc nous comme chrétiens, on ne peut pas encourager l'avortement. On ne peut pas être d'accord avec l'avortement. C'est dans ce contexte que j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas, que si ma mère m'avait avorté, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire pour les amis qui sont dans le groupe WhatsApp de Asselka Adhésion, ils connaissent bien la phrase, si ma mère m'avait avorté, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, votre ami, votre pasteur, votre frère, votre médecin. Et on peut ajouter les qualificatifs, mais cela est possible parce que ma mère ne m'a pas avorté et Dieu n'a pas permis que je puisse avorter, que je puisse être avorté. Et bien c'est pour cela que je suis là et probablement, je suis là en train de tourner cette émission avec la sœur Ange du ciel, on a précisé. Tout à fait. Alors, vu sur cet angle-là, cette idée de l'avortement, ce pouvoir qu'on a donné aux femmes, d'où vient-il ? Parce que c'est un peu bizarre de nous retrouver dans cet engrenage-là parce qu'aujourd'hui, l'avortement, l'IVG est devenu tout à fait normal. On ne tient pas compte des conséquences. Mais d'où nous est venu ce pouvoir-là, cette idée-là de nous battre comme ça ? Parce que, si je ne me trompe pas, les femmes apparemment se sont battues pour avoir ce choix-là. Alors que normalement, bibliquement parlant, on n'a pas le choix concernant la vie puisqu'elle vient de Dieu. Nous ne devons pas avoir ce choix-là. Normalement, tant qu'on a la vie entre nos mains, nous devons l'amener jusqu'à terme. Tout à fait. Merci, sœur Ange. Il faut dire que la capacité, et j'ai l'habitude de le dire, la capacité d'une société, la valeur qu'on peut donner, attribuer à une société, se mesure par sa capacité à protéger les plus faibles. et mieux encore à protéger la vie. Lorsque vous êtes dans une société où on ne sait pas protéger la vie, il faut se dire que cette société, sa valeur sera remise en question. C'est vrai, comme vous dites, sœur Ange, les femmes ont réclamé le droit à l'avortement. Les femmes ont réclamé bien plus que cela. Oui, bien sûr. Et vous allez constater aujourd'hui qu'il n'y a pas que ça. Les gens ont réclamé même le droit d'arrêter la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'euthanasie. Et même l'euthanasie active. Tout à fait. Parce que l'euthanasie qui était connue dans le temps, c'était cette euthanasie où vous avez par exemple quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable, avec des souffrances atroces, qui voit que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, et qui se dit, écoutez, je voudrais m'arrêter là. Mais aujourd'hui, on est passé à l'euthanasie active, où quelqu'un n'est pas malade, il n'est pas atteint d'une maladie incurable, mais il est fatigué de vivre. Il se dit, je suis fatigué de vivre, je voudrais m'arrêter là. Je ne voudrais pas... Peut-être, il voit les personnes âgées qui sont dans des maisons de repos, qui ont la maladie d'Alzheimer, qui n'ont plus leur tête en place, qui font des choses... Il dit, moi je n'aimerais pas être comme ça, plus tard, alors pour ne pas être comme cela, je voudrais m'arrêter maintenant. Alors il va aller chez le juge, il argumente et tout, et puis il peut choisir un médecin qui peut lui donner la mort. Ça c'est l'euthanasie active. Nous en sommes arrivés jusque là. Et... Vous voyez donc qu'il y a bien de choses. Tout à fait. Je voudrais fixer nos téléspectateurs en disant ceci, que... Dieu est l'auteur de la vie. Et la vie, nous devons la respecter. Parce que Dieu est le premier à respecter la vie. Et une société qui ne respecte pas la vie dès son commencement est une société qui est en train de perdre sa valeur. Et vous savez, c'est une femme. La Bible dit quelque part dans... Je pense que c'est dans le livre d'Esaïe, au chapitre 48 ou 49, le verset 15, la Bible dit une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? une femme, la personne ou la vie qu'elle aime le plus et qu'elle protège le plus, c'est la vie de son enfant. L'enfant qu'elle a porté dès le premier jour de sa conception, pendant neuf mois, elle l'a porté. Elle va donner cette vie, elle va accoucher cet enfant. et je pense que c'est... La personne que la femme aime le plus dans ce monde, c'est son enfant. Vous me suivez? Oui. Et vous savez, vous pouvez aller dans un tribunal où il y a un assassin qui a endeuillé de nombreuses familles dans une société et dans les sociétés où la peine de mort, comme aux Etats-Unis, est encore d'application. Si on condamne cet assassin à la peine de mort et qu'avant de le condamner dans l'auditoire, on pose la question à l'auditoire qui est là, est-ce que vous voulez qu'on puisse le tuer? Si la mère de cet assassin est dans cet auditoire, je pense qu'elle sera la seule peut-être à se lever pour dire c'est vrai qu'il a tué, il a fait du mal, mais s'il vous plaît, ne le tuez pas. Parce que la Bible dit qu'une femme ne peut pas oublier le fruit de ses entrailles. Une femme, elle aime le fruit de ses entrailles. La personne qu'elle aime le plus, c'est son enfant. Tout à fait. Parce qu'il y a des... Il y a un lien très fort. Il y a un lien qu'on ne peut pas expliquer ni sur le plan médical, ni sur le plan même pas moral entre l'enfant qu'une femme porte elle-même. Mais si aujourd'hui, une femme est capable, parce que lorsqu'on dit à une femme que tu peux avorter, tu as le droit d'avorter, l'État te donne l'autorisation, sans inquiétude, tu ne seras pas poursuivi. Moi, j'ai dit en d'autres termes, on donne le droit à une femme, n'est-ce pas, à une personne, de tuer une autre personne qui s'appelle l'enfant. Donc, on donne le droit à une femme de tuer son propre enfant. En d'autres termes, c'est un crime. Tout à fait. Pas seulement un crime, mais regarde, on est en train, en fait, de détruire ce lien dont nous avons parlé. Tu comprends ? Si une femme est capable de tuer son propre enfant, si elle n'est pas capable de respecter la vie de son propre enfant, la vie qu'elle aime le plus, alors dites-moi quelle autre vie elle peut respecter. Tout à fait. C'est pourquoi on dit, il y a un adage qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais le contraire est aussi vrai. Détruire une femme, c'est aussi détruire toute une nation. Et moi, je crois que les sociétés qui ont permis à la femme, n'est-ce pas, d'avorter, qui ont dit à la femme, tu peux tuer ton enfant. Parce que moi, j'ai traduit les choses comme ça. Tu peux tuer ton enfant, on ne te poursuivra pas. Elles sont en train de détruire ce lien. Et ne nous étonnons pas, aujourd'hui, de voir que la société est à la dérive, aujourd'hui. Tout à fait. Et on a dépassé ce stade-là, aujourd'hui, on en a l'euthanasie, demain, on sait à quoi. C'est en train d'évoluer. Regardez notre société d'aujourd'hui. Et Mère Thérèse, elle avait dit, peut-être que beaucoup ne connaissent pas Mère Thérèse, mais c'est cette religieuse qui a vécu à Calcutta, en Inde, et qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Et elle était une dame qui a défendu corps et âme, l'enfant à naître. et elle a dit, elle ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, que notre société, nous puissions nous acharner sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. En fait, un enfant à naître, si nous ne le défendons pas, qui va le défendre ? Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le cri silencieux, peut-être qu'un jour on pourra, sur Média, Média Plus TV, Média Plus projeter ce film pour nos téléspectateurs qu'ils puissent le voir. Mais le premier jour, la première fois que moi j'ai vu ce film, je peux vous assurer, Sœur Ange, j'ai pleuré toute la nuit. C'est très poignant. Oui, j'ai pleuré, j'ai pleuré toute la nuit parce que je n'ai pas pu supporter. Parce que ce film était en train de montrer en fait les réalités de l'avortement. Vous comprenez un peu ? Et Mère Thérésa disait que si nous sémons la violence, nous ne pourrons pas récolter la paix, nous ne pourrons pas récolter la quiétude. C'est qu'un homme aura sémé, disait-elle, il le moissonnera. Et c'est un verset biblique. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens sont étonnés de voir qu'il y a des guerres partout, il y a de la violence partout. Mais c'est ce que nous avons sémé. C'est ce que nous avons sémé. Sous-titrage Société Radio-Canada